Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu jeu vidéo du jour. On a pas mal de petits trucs à voir, vu qu'on n'a pas fait d'actu ces deux derniers jours, il me semble. Donc beaucoup de rebondissements, encore une fois, dans la guerre entre Microsoft et Sony sur, vous savez, le rachat d'Activision Blizzard. Il y a eu quand même pas mal de petites informations intéressantes, notamment aussi la fameuse augmentation des prix de chez Xbox. On savait qu'elle allait arriver, bon bah c'est là maintenant. Bref, pas mal de trucs à voir, c'est parti pour l'actu du jour. On commence avec une information intéressante provenant de Electronic Arts. Ils divisent leur secteur jeu vidéo en deux. Donc de base, vous avez l'entité Electronic Arts qui contient tous les studios Electronic Arts, mais aussi du coup les studios EA Sports. Ici du coup, on a une dissension qui va être faite sur les plus gros studios d'Electronic Arts. Ce qu'ils disent, c'est aujourd'hui, nous annonçons la prochaine étape de notre stratégie en alignant nos studios dans deux organisations. Qui sont rattachés avec EA Entertainment et EA Sports. Concrètement, qu'est-ce que ça va signifier pour EA ? Cette évolution de notre société donnera aux dirigeants de nos studios plus de pouvoirs créatifs et de responsabilités financières. Afin qu'ils puissent prendre des décisions plus rapides et plus éclairées en matière de développement et de stratégie sur le marché. Donc dans l'idée, c'est de rapatrier sur un petit groupe les plus gros studios d'Electronic Arts pour que chacun puisse obtenir des validations plus rapidement et plus de budget. Enfin bon bref, que tous les studios aient plus rapidement accès à ce dont ils ont besoin. Ce qui va, selon leur dire, en tout cas décupler les possibilités de créativité, réduire le temps et du coup forcément accélérer le développement. Et de leur permettre d'accéder à un maximum d'argent. Donc c'est une restructuration intéressante du point de vue de chez EA qui donne plus d'autonomie au studio. On verra ce que ça veut dire concrètement à l'avenir. S'il y a vraiment eu un impact, ce que ça va changer. En tout cas, la première annonce ici a été faite. Voilà, petite restructuration du point de vue EA. Autre information pour ceux qui l'attendaient, le mois prochain, il y a un jeu qui était censé sortir justement le mois prochain qui s'appelle Immortal of Aveum. Donc c'est un FPS à la sauce magique. Je vous mets évidemment quelques petites images en fond pour que vous puissiez visualiser un petit peu le truc. Ils disent que cette décision a été prise pour peaufiner davantage le jeu, terminer l'optimisation de toutes les plateformes et offrir un lancement solide. Nous nous devons à nous-mêmes et à vous de bien faire les choses. Ce report est donc prévu pour le 22 août 2023. Donc encore une fois, c'est rare qu'on ait des jeux qui sortent sur cette période-là. Juillet-août, c'est assez mort. Bon là, c'est fin août, on le comprend. Il se place un petit peu avant les grosses sorties. Mais à partir de septembre, c'est tellement chargé que je ne sais pas si c'est la bonne stratégie concrètement pour ce jeu-là. On verra. En tout cas, il est prévu pour sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Alors rapidement, Nintendo Direct, il y a eu des bonnes annonces. Je pense que les fans de Nintendo ont été ravis. Plein d'annonces intéressantes, notamment un DLC pour Pokémon et ce genre de trucs. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est les versions HD de Pikmin 1 et Pikmin 2. Ce qui est intéressant à savoir sur ces versions-là, c'est qu'il y a une version boîte qui est prévue. Donc voilà, sachez-le, cette version HD des deux Pikmin, donc Pikmin qui était sortie sur Gamecube à la base, est prévue pour sortir aux alentours de 30 dollars. Disponible dès maintenant, mais voilà, une édition physique sera disponible à partir du 22 septembre. Donc si vous préférez les boîtes, il va falloir attendre un petit peu. Et l'autre annonce certainement la plus importante, c'est le nouveau Super Mario. Donc nouvelle aventure de Mario en 2D. Pour le coup, ça s'appelle Super Mario Bros. Wonder et c'est un jeu qui se joue aussi en coop. Donc grosse annonce avec nouveau visuel au niveau de Mario qui a été totalement approuvé par Internet. Très joli l'esthétique qu'ils ont choisi ici. Vous allez pouvoir jouer plusieurs personnages. On a pu voir Peach, on a pu voir Toad, on a vu des Yoshi aussi, Daisy. Bref, ça a l'air très prometteur, mais il y a quand même eu une sorte de petite polémique. Alors petite pour le coup, parce qu'elle est assez rigolote. C'est la fameuse transformation de Mario. Vous avez pu le voir si vous avez vu les trailers. Mario peut se transformer en éléphant du coup. Moi personnellement, ça m'a fait rire. Mais certains l'ont pas vu de cet œil-là et trouvent ça stupide, voire même très moche. Mais beaucoup le prennent évidemment à la rigolade. D'autant plus que vu qu'il y a d'autres personnages jouables, ça veut dire que potentiellement on pourra transformer Toad ou même Peach en éléphant. Donc ça peut valoir le coup d'œil concrètement. Autre chose qui a fait tiquer autour de ce jeu-là, c'est plutôt une inquiétude de fans. Alors à titre personnel, je n'ai pas du tout remarqué et je ne saurais pas vous le dire parce que je ne suis pas assez fan, je pense. Mais a priori, du coup, Charles Martinet, qui est la voix de Mario, ne serait pas forcément le doubleur de Mario à l'intérieur de ce jeu-là. Voilà, les plus connaisseurs ont remarqué que la voix n'était pas forcément similaire. Donc peut-être qu'il y a eu des changements. Voilà, une autre petite inquiétude des fans autour de ce jeu-là. En tout cas, globalement, les avis sont très positifs, les retours sont très positifs concernant ce jeu. Ça a l'air très sympa, effectivement. Et on en vient donc au cœur du sujet. Là, on a pas mal de choses à dire concernant Activision, PlayStation et Xbox. Pour commencer, petite information sur le comportement que pourrait avoir Xbox. Je vous dis pourrait parce que ça a été relayé avec des preuves, entre guillemets. Mais moi, quand je creuse, je ne vois pas spécialement de preuves là-dedans. D'autant plus que la plupart des trucs sont floutés. Bref, selon Axios, ils ont révélé des notes qui sont personnelles, bien entendu. Voici en gros ce qui a été dit. La cour a également omis d'examiner la preuve non contestée que Microsoft avait l'intention de mettre son principal concurrent, Sony PlayStation, hors du marché. Et que cette fusion fait partie de cette stratégie. Donc vous avez le document en fond. Je ne suis pas certain que ça fasse office de preuve. Mais dans l'idée de cette discussion, ce serait que Xbox viserait à, vous l'avez compris, sortir carrément PlayStation du marché. Je doute qu'ils en soient réellement capables. Maintenant, venir les concurrencer fortement, je pense qu'ils en sont tout à fait capables. Surtout avec l'achat d'Activision Blizzard. Sortir PlayStation du monopole, peut-être. Voilà, même si on ne peut pas vraiment parler de monopole, ce serait plutôt le terme adéquat, je pense. Le document, a priori, est vrai. Maintenant, en tant que preuve, je n'en suis pas certain. Après tout, on ne sait pas réellement qui a envoyé ce message. On n'a pas toutes les informations. Mais voilà, il y a eu pas mal d'articles autour du sujet. Et je tenais aussi à vous en parler. Concernant Starfield, on a aussi d'autres informations, cette fois-ci, qui ont été révélées par la FTC. Toujours dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard. FTC qui fait blocage par rapport au rachat. Parce qu'ils estiment que le comportement d'Xbox ne sera pas forcément bon par rapport à ce rachat derrière. Et qui risque d'être anti-concurrentiel. Pour appuyer cette idée, ils montrent surtout Bethesda. Et en cas concret, ils montrent Starfield. Ils ont des documents comme quoi Starfield était initialement prévu pour sortir aussi sur PlayStation 5. Encore une fois, c'est très flouté, très flou, difficile d'en avoir la preuve exacte. Mais ça me semble assez logique. On va dire que Bethesda, à la base, vu que le jeu a été démarré, développement de Starfield, ça fait vraiment un moment que c'est en route. Donc forcément, de base, le jeu était aussi prévu sur PlayStation, ça semble aussi logique. Mais forcément, avec le rachat d'Xbox derrière, qui a souhaité faire de Bethesda des jeux exclusifs à sa plateforme. C'est tout aussi logique derrière que le jeu disparaisse de PlayStation 5. Donc cette information me semble assez logique. Cela dit, elle n'est jamais réellement officialisée. Parce que Bethesda n'a jamais confirmé que le jeu était initialement prévu sur PlayStation 5. Même si, dans les tout premiers trailers et premières annonces de Starfield, il n'y avait pas de mention de plateforme qui était faite. Donc on n'a jamais eu concrètement l'information que le jeu était prévu sur PlayStation 5. Mais d'après les documents sortis, c'était le cas. Toutefois, Bethesda a quand même répondu à certaines questions. Et ils disent que si Starfield était aussi sur PlayStation 5, il ne sortirait pas de si tôt. Donc c'est une information de Bethesda. En gros, ce qu'ils veulent expliquer là-dedans, dans leur communiqué, c'est que de pouvoir s'être concentré sur la plateforme Xbox, principalement, et PC en second temps, ça leur a permis d'écarter une autre plateforme, donc de développer plus rapidement leur jeu. Et si c'était encore un jeu multi-plateforme à l'heure actuelle, le jeu ne serait pas prêt de sortir parce qu'il serait certainement encore en train de travailler dessus pour toutes les versions. Voilà, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez. On verra à la sortie de Starfield si effectivement il est super bien optimisé pour la Xbox. Mais bon, généralement, les jeux Bethesda sont blindés de bugs, peu importe la plateforme au final. Donc je ne pense pas qu'on soit agréablement surpris de ce point de vue-là. J'ajoute une petite information supplémentaire par rapport à Starfield. Tant qu'on y est, ils ont développé un petit peu sur leur idée de leur jeu, parce que des questions ont été posées. Ils ont demandé s'ils avaient vraiment construit un jeu ou s'ils avaient construit un univers. Donc ils ont répondu, est-ce que c'est un jeu ou un univers ? Nous allons l'appeler un jeu, mais soyons honnêtes, ce que l'équipe a fait redéfinit ce que signifie construire une telle expérience et y vivre. Vous l'avez compris, Starfield, ce sera vraiment un univers immense, très vaste, avec énormément d'immersion sur pas mal de lieux, pas mal de villes, pas mal de contextes, énormément d'histoires, soit en principal ou en secondaire, avec des factions et des trucs comme ça. Il y aura énormément de choses à faire. C'est vrai qu'il a l'air complexe sur le papier, le pari a l'air fou. On verra encore une fois quand on y jouera. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir tester Starfield, vous le savez, c'est vraiment un des jeux que j'attends le plus. Il a l'air juste phénoménal. Terminons du coup avec cette histoire, avec un dernier petit communiqué autour de PlayStation. Toujours en désaccord avec l'achat d'Activision Blizzard, ils ont précisé qu'en gros, si le rachat passait, Sony ne communiquerait plus au clu une information et détails sensibles autour, notamment, de la PlayStation 6 dans le futur. C'est-à-dire que même si Activision va continuer potentiellement, encore une fois, on ne le sait pas vraiment, mais dans l'idée, c'est ce que Xbox veut faire, donc continuer à produire leurs jeux multiplateformes, notamment Call of Duty du coup. Mais Sony a clairement dit que s'ils appartiennent à Xbox, ils ne leur enverront pas des dev kits, ils ne leur enverront pas d'informations en fait susceptibles de profiter à Xbox derrière, ce qui est totalement logique et compréhensible. C'est pour ça que le rapport est un petit peu compliqué, difficile pour Xbox de tenir un studio multiplateforme encore derrière, parce que, ben, ils peuvent avoir accès du coup à tout un tas d'informations qui appartiennent à Sony derrière. Et c'était aussi le cas pour Bethesda. Bon, Bethesda, maintenant, c'est des jeux exclusifs, mais si ça n'avait pas été le cas et qu'ils sortaient encore multiplateforme, compliqué pour Sony d'envoyer toutes ces informations-là, alors que, ben, celui qui est au-dessus de Bethesda, c'est Xbox, son concurrent principal. Je cite, hein, nous ne pouvons tout simplement pas courir le risque qu'une entreprise appartenant à un concurrent direct ait accès à ces informations. Ce qui semble assez logique, parce que de toute façon, hein, camouflé, bien camouflé d'ailleurs, il y a forcément une histoire d'espionnage où PlayStation essaie de savoir ce que prépare Xbox et Xbox PlayStation. Ça fait aussi partie du jeu de la concurrence, quelque part, l'espionnage industriel, hein. L'idée, c'est de pouvoir sortir une console meilleure que son concurrent, et pour ça, ben, il faut essayer de savoir ce qu'il est en train de préparer. Bon, PlayStation serait vraiment compte donner des informations à l'avenir à Xbox directement, hein, sur leur console. Ça permettrait à Xbox d'avoir une longueur d'avance qui n'est pas du tout concevable. Et on va terminer cette vidéo en parlant des augmentations de prix. Alors, du côté de chez Xbox, ça se généralise complètement. Il y a une augmentation vraiment de partout, que ce soit sur les abonnements, sur les consoles, etc. PlayStation l'a fait récemment, on le sait. La PlayStation 5 est passée maintenant à 550 euros. On savait que ça allait arriver chez Xbox parce qu'il nous avait dit, hein, clairement, que l'augmentation aura lieu, mais que pour le moment, c'était pour les fêtes de fin d'année, ils maintenaient les prix pour faire des ventes, etc. Voilà, c'était plutôt un coût marketing. Donc, ils continuaient à laisser leur console à 500 balles. Ici, du coup, on a l'augmentation qui se fait. C'est totalement officiel, hein. Donc, au niveau des services, c'est Xbox Game Pass Ultimate qui passe de 12,99 euros à 14,99 euros. 2 euros de plus, du coup. Pour ce qui est du Xbox Game Pass console, ça passe de 9,99 euros à 10,99 euros. 1 euro de plus. Le PC Game Pass, par contre, restera au même prix, hein. Il reste de 9,99 à 9,99 du coup. Pour ce qui est des consoles, on aura la série X qui est à 499,99. Elle passe donc à 549,99 euros au même prix que la PlayStation 5, donc 550 euros. Pour la série S qui est à 299,99, elle reste au même prix. Ça, sachez-le, celle-ci n'augmente pas, donc toujours 300 balles. Ça correspond complètement à l'idée de la série S qui se veut très accessible pour les petits portefeuilles. Et pour ceux qui se demandent, ce sera exactement la même chose aussi pour la Xbox série S 1 Tera, hein, qui a été officialisée. Forcément, vu qu'elle n'est pas encore sortie, il n'y a pas de changement de prix à proprement parler. Elle sera toujours vendue, du coup, à 349,99, donc 350 euros disponibles à partir du 1er septembre 2023. Voilà pour ce qui est des augmentations de prix de chez Xbox. On a terminé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501